Non, fin, ouais, fin, t'y vas, 14h63, et si jamais il épluche, là tu sonnes le gong. Ah, coucou ! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 11ème épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 décréchendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 1er avril ! Au programme d'aujourd'hui, un dernier hommage, un film bête et un nazi romantique. Paillasson, guimauve et robinet, bienvenue dans Fasciné ! Et parce que je ne peux pas faire autrement, voici à le numéro 1 ! Est-ce que t'es prêt à faire chauffer les pneus et à mettre la gomme ? Aucun Fast & Furious n'a été aussi délirant que ce 7ème opus ! Et croyez-moi, il fallait se lever de bonheur ! Free 7 dans sa version originale est le 7ème volet de la franchise débutée en 2001, et marque la triste disparition de Paul Walker, son élément moteur depuis le 1er épisode. Ayant eu le fleur de bouder le 3ème opus qui, subjectivement, est le plus mauvais de la saga, il a su, de par son charisme et la sincérité de son jeu d'acteur, porter au plus haut l'heptalogie la plus jouissive du cinéma hollywoodien, et qui est devenu le péché mignon et inavoué de nombreux cinéphiles. Souhaitons toutes nos condolences à sa femme, ses frères, sa petite-fille, et bien sûr Vin Diesel, qui lui a récemment rendu hommage, emprénement sa dernière petite-fille, Pauline. Côté scénario, vous suivrez la bande de Toretto, qui tentera de désamorcer le plan de vengeance de Jason Statham, dont le frère, interprété par Luke Evans, a péri dans l'épisode précédent. A noter également que Tony Jaa de la trilogie des Hong-Bak, ou encore le mythique Kurt Russell, intégrera la team pour le plus grand plaisir de la bande, mais surtout celui des fans. Alors, le gros point fort des Fast and Furious, c'est que le centre d'intérêt principal a changé depuis le 4ème du nom, et la subtilité est d'avoir transformé la franchise, en partant d'un simple film de Bob fan de tuning du dimanche, vers un semi-thriller slash action. Cette évolution met en scène une équipe prête à sauver le monde à chaque nouvel épisode, en se servant de belles bagnoles survitaminées. Voilà, tout est dans la nuance, en fait. On ne fait pas un film pour montrer des belles bagnoles, mais on s'en sert pour sauver le monde. Et avec ce tour de passe-passe, eh bien, on agrandit le public. Bravo Universal ! Et donc, pourquoi Fast and Furious 7 ? Eh bien, comme je le disais précédemment, c'est vrai que cette franchise est une succession de bordels injustifiables et inadmissibles. Sauf qu'aujourd'hui, quelle saga peut se targuer d'être aussi barrée, tout en étant autant assumée ? Ouais, et après, il y a peut-être les Sharknado, mais ça, c'est encore un autre registre. Ici, le but est que le spectateur mate pendant plus de deux heures un défilé d'acteurs plus testosteronés les uns que les autres dans de belles bagnoles et qu'ils s'en foutent littéralement plein la gueule. Et là, pour le coup, le défi est amplement réussi. Souhaitons à ce prochain film le succès escompté, ce qui représentera un bel hommage rendu à Paul. Le maintenant-ci ! Saviez-vous que suite au décès de Paul, ce sont les frères de ce dernier qui ont été appelés en renfort par les studios afin de boucler les quelques prises qui lui restaient ? Non ? Eh bien, maintenant, si ! Et tout de suite, rétrogradons à la seconde marche du podium ! T'es fan de l'humour de Chicken Run ? Alors je ne prends aucun risque en affirmant que tu aimeras Sean le Mouton. Réalisé par Mark Burton, qui n'est-être que le scénariste du premier Madagascar, le film d'animation muet sur le mouton le plus célèbre du Japon débarque mercredi prochain sur vos écrans pour ravir les plus petits, mais aussi les plus grands. Apparu pour la première fois en 1995 dans un épisode spécial de « Wallah, c'est gros mythe », Sean le Mouton obtient enfin son propre film d'animation après le succès planétaire qu'a été la série éponyme. A noter que la production britannique Hardman, qui est à l'origine des plus grands films d'animation en pâte à modeler, s'est associé au Studio Canal qui est bien de chez nous et sera à la distribution. Scénaristiquement, eh bien Sean a eu le malheur de faire une mauvaise vanne à son fermier et a réussi malgré lui à l'envoyer dans la grande ville. Ce dernier, accompagné de sa bande de fié-félurons, se verront embarquer dans une incroyable aventure de laquelle ils ne ressortiront pas inertes. Je n'en sortirai pas inertes. Merci colonel. Après les 3 millions d'entrées de Chicken Run, les studios Hardman tentent de reconquérir un public déçu par le moins innovant, pirate bon à rien, mauvais en tout, sorti il y a quasiment 3 ans, jour pour jour. C'est un studio qui a les capacités de surprendre et de toujours se montrer créatif, et il a même relevé le défi de tenir en haleine toute une salle de cinéma pendant 1h30 avec un film dénué de paroles. Et ça, ça le mérite d'être souligné. Et donc, pourquoi Sean le Mouton ? Eh bien, à l'instar de Disney ou de DreamWorks, il aura pour vertu de fédérer et de rassembler toutes les générations, et chaque membre d'une famille lambda pourra y trouver son compte. Et puis ce sera un bel encouragement pour cette modeste équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour nous livrer un travail dont la créativité n'a rien à envier des grands studios d'animation. Je lui souhaite donc bonne chance dans la course au box-office ! F***ing. Et avant de passer au petit dernier du top 3, le maintenant-ci ! Ha ha ! Saviez-vous que 17 animateurs ont travaillé sur Sean le Mouton et ont tourné 2 secondes de film par jour ? Et si un seul animateur avait été sur le projet, il aurait mis près de 9 ans à tourner ce film d'1h25. Vous le saviez pas ? Eh bien, maintenant, si ! Allez maintenant, place au troisième et dernier film de notre trio de tête ! Si toi aussi tu as toujours rêvé de vivre une romantique et belle idylle aux côtés d'un soldat du Troisième Reich, eh bien t'as vraiment un grain ! Après deux Duchesses avec la belle Keira Knightley il y a déjà 7 ans, seul Dib sort de l'ombre avec ce drame romantico-historique controversable qui se déroule en plein air fasciste. Contradictoirement avec son maigre budget estimé à 15 millions de dollars, ce qui est peu pour un film de reconstitution, l'oeuvre est pourvue d'un casting riche et de qualité avec Christine Scott Thomas, Lambert Wilson, Margot Robbie, mais surtout Michelle Williams que vous avez découvert dans une série unique et inoubliable qui n'est autre que... Côté scénar, nous sommes en 40 et Lucille se languit désespérément du retour de son mari qui s'en est allée en guerre pour aller casser du nazi. Seul hic, son éternelle attente se passe dans un climat de soumission aux côtés de sa belle-mère qui la surveille d'un oeil inquisiteur. Mais le quotidien des deux femmes va être chamboulé par l'arrivée des allemands dans leur village et elles vont être contraintes d'abriter l'un de leurs officiers. Et tout basculera lorsque Lucille s'admettra à ressentir une terrible attirance pour le jeune homme. Connasse. Cette dernière a réussi malgré le manque de papier à l'époque à écrire un roman en plusieurs parties et sa fille n'a découvert ce trésor que 50 ans après la mort de l'écrivaine. Sa fille devait initialement assister au tournage, mais elle est décédée deux mois avant qu'il ne débute. Grosse ambiance. Et on fait tourner les serviettes Comme des petites girouettes Et donc, pourquoi Sud française ? Et bien même si le thème de la Seconde Guerre mondiale a été éculé pendant près de 60 ans dans le cinéma, notamment avec Ingalls Basterds, La Grande Vadrouille, Le Pianiste, celui-là a tout de même l'audace de s'attaquer à une variante immorale qui dépeint un amour à la fois inarrêtable et impossible. Donc un paradoxe qui nous promet une intrigue bien ficelée. Enfin en tout cas, souhaitons-le. Et un casting comme celui-là, je le répète mais j'en veux bien toutes les semaines. Mais bon, réponse mercredi prochain. Et pour finir ce 11ème épisode, Le Maman Si. Alors évidemment, au vu du synopsis, vous vous doutiez que le film allait faire réagir. Et bien saviez-vous qu'outre-Atlantique, l'écrivaine a été taxée d'antisémite au vu des nombreux clichés qui caractérisaient les juifs de l'époque ? Alors qu'elle-même était juive ? Et bien maintenant si ! Voilà ! Merci à vous d'avoir cité cette chronique. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces trois films. Sinon, bah, faites une partie de criquet. Oui, oui. Au baiser, baiser. Portez-vous bien, ciao ! Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501